Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir le calcul de prédiction pour le laboratoire Je grec pour toi mon coco. Dans la partie mise en contexte de l'hypothèse, vous deviez trouver le pourcentage théorique de CRCO3 dans une coquille d'œuf normale en santé. Pour les besoins de la cause, on a pris une valeur fictive de 60%. Tous mes calculs ici vont être faits avec 60%. Quand vous allez les refaire, vous allez les faire avec la valeur que vous allez avoir trouvée dans vos recherches. Avant de détailler le calcul, j'ai pris le temps de vous présenter les deux équations chimiques qui vont être utilisées dans ce calcul. La première équation, c'est la neutralisation du carbonate de calcium avec le HCl. Ce qui est important de remarquer, c'est qu'il y a deux molles de HCl qui réagissent avec une molle de CaCO3. La deuxième, la neutralisation du HCl par le NaOH. Et dans ce cas-ci, on a une molle de HCl qui réagit avec une molle de NaOH. La première étape du calcul, c'est déterminer la masse de CaCO3 dans mon échantillon de 5 g. Donc, c'est 5 g x 60 %, ça nomme 3 g. Observez que le 60% est en vert, ça veut dire qu'il provient d'une diapositive précédente, donc la valeur fictive que j'avais déterminée tout à l'heure. Le 3 g, lui, est en rouge, ça veut dire que je vais l'utiliser dans les calculs suivants. L'étape numéro 2, je dois déterminer le nombre de molles de CaCO3 dans mon échantillon de 5 g. En prenant le tableau périodique, je découvre qu'une molle de CaCO3 pèse 100 g. Donc, combien de molles équivaut à 3 g? Petit produit croisé, j'obtiens 0,03 molles de CaCO3. Dans la troisième étape, je dois déterminer le nombre de molles total de HCl à neutraliser. La concentration du HCl utilisé est de 2 molles par litre, et le volume, c'est 50 millilitres, donc 0,050 litres. La formule à appliquer, c'est C est égal à N sur V, mais on veut trouver N, donc N est égal à C fois V. Donc, N est égal à 2 molles par litre fois 0,050 litres, ça me donne un nombre total de molles de 0,1 molles pour le HCl. Dans l'étape numéro 4, on doit calculer la quantité de HCl en excès, donc la quantité de HCl qui n'aura pas réagi avec le CaCO3 lors de mon mélange. Pour ce faire, je vous présente un tableau. Dans la première ligne du tableau, c'est la quantité de CaCO3 et de HCl que nous avons au départ. Donc, c'est les quantités calculées précédemment, donc 0,03 molles pour le CaCO3, 0,1 molles pour le HCl. La deuxième ligne, c'est la quantité qui réagisse, qui va neutraliser l'un l'autre. Le CaCO3 réagit au complet, donc 0,03 molles. Par contre, comme c'est un rapport de 1 molle de CaCO3 égale 2 molles de HCl, comme j'avais 0,03 molles de CaCO3, ça va me donner 0,06 molles de HCl qui va avoir réagi, qui va s'être neutralisé. Donc, à la fin, je n'ai plus de CaCO3 et de mon 0,1 molle que j'avais au départ, il m'en reste seulement 0,04 molles de HCl. Au laboratoire, après avoir fait le mélange de coquilles d'oeufs avec le HCl, vous devez prendre un échantillon de 20 ml et le titrer avec du NaOH. Donc, l'état numéro 5, c'est déterminer le nombre de molles de HCl qui est présent dans cet échantillon de 20 ml. On a vu que dans mon 100 ml total, j'avais 0,04 molles de HCl en excès. Donc, pour 20 ml, je vais avoir combien de molles. Produit croisé, j'obtiens 0,008 molles de HCl. Dans l'étape numéro 6, on doit déterminer le nombre de molles de NaOH nécessaires à la neutralisation du HCl de mon échantillon. Donc, dans l'équation, on voit qu'il y a une molle de HCl qui réagit avec une molle de NaOH. Donc, si j'avais 0,008 molles de HCl, je vais avoir combien de molles de NaOH, la même quantité, donc 0,008 molles de NaOH. Enfin, la dernière étape du calcul, vous devez déterminer le volume de NaOH qui va être utilisé lors du citrage. La concentration du NaOH utilisée au laboratoire est de 0,05 molles par litre. On a déterminé qu'on avait besoin de 0,008 molles de NaOH pour neutraliser le HCl. J'applique la formule concentration est égale à nombre de molles divisé par le volume. J'isole V, donc V est égal à N sur C, et je rentre mes valeurs. Donc, volume est égal à 0,008 molles divisé par 0,05 molles par litre. J'obtiens donc 0,06 litres ou 16 millilitres. Alors, dans mon expérience, pour un pourcentage de CaCO3 de 60% dans la coquille d'œuf, je vais avoir besoin de 16 millilitres de titran dans mon expérience. Un petit rappel pour le rapport de laboratoire. La date de remise, c'est le 13 et 14 octobre, dépendant du groupe la journée de votre période. Et c'est un rapport par équipe qui doit être fait à l'ordinateur. Merci.